Neuvième jeu de la francophonie Kinshasa 2023, le dernier groupe de représentants du Nord Kivu a décollé de Goma pour la capitale ce jeudi 27 juillet. Au nombre des 11, ces ambassadeurs du Nord Kivu, dont 3 officiels, ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement provincial jusqu'à l'aéroport international de Goma. Combler des joies pour les facilités reçues de la part de l'autorité provinciale, ces handies sportives et para-athlètes affirment être hyper motivés pour défendre la province et rafler des médailles. C'est comme en témoigne Mme Thérèse Maboulaye Kamalebo, présidente de la Ligue Paralympique du Nord Kivu. Nous sommes très contentes de voir que le gouvernement nous accompagne jusqu'au pied de l'avion. Pour nous, c'est une motivation aux athlètes handicapés, les albinos, les athlètes de petite taille, les amputés, toutes disciplines et tous handicaps confondus. Pour nous, c'est une forte joie et nous sommes précieux que nous allons remporter des médailles parce que nous sommes bien préparés dans le para-athlétisme. Il y aura le marathon, il y aura le saut en hauteur, le saut en longueur, il y aura le lancement des javons. Voilà les différentes disciplines que la province du Nord Kivu aura l'honneur de présenter au 9e jeu de la francophonie avec une grande majorité d'athlètes. Au moins 11 athlètes seront représentés ici à quelque chose. Nous rassurons le public du Nord Kivu que malgré la situation difficile, malgré les volcans, malgré la guerre, qu'il y a des athlètes en situation de handicap qui ont dépassé leurs limites et qui vont encore une fois honorer la province. Ils s'en foutent, qu'ils soient albinos, qu'ils soient amputés, qu'ils soient de petite taille. Ça pour eux, ce n'est pas un problème. Leur grand souci, c'est de remporter les victoires, c'est de remporter des médailles. Signalons que c'est l'expert Hermann Moussavouli qui a rempli certaines formalités au nom de l'exécutif provincial du Nord Kivu.